Lors d'un semain européen sur la crise ukrainienne, l'actuel président français Emmanuel Macron a tenu à souligner la dépendance de l'Union Européenne à l'énergie russe et sur bien d'autres secteurs économiques, notamment sur le blé. Il a insisté du fait que la guerre ukrainienne pourrait affamer les populations africaines, tout en invitant les pays européens à s'impliquer davantage dans la recolonisation des économies africaines, comme à l'époque du partage de l'Afrique à Berlin. Il suppose des investissements nouveaux, des équipements nouveaux, une stratégie qui va renforcer les choix que nous avons faits en matière en particulier de renouvelables et de nucléaire. Vous le voyez, là aussi, mars et mai seront structurés par un agenda très fort sur le plan énergétique. Enfin, nous avons les autres sujets sur lesquels nous devons bâtir également notre indépendance et notre souveraineté. La stratégie alimentaire, dans un contexte où, qu'il s'agisse du blé, du maïs, des céréales, largement parlé, l'Ukraine et la Russie, sont deux marchés très importants. Notre Europe est d'ores et déjà déstabilisée par la guerre à cet égard. Elle le sera encore plus dans 12-18 mois, en raison de ce qui ne peut être planté en ce moment même en Ukraine. Et l'Europe, mais avec elle l'Afrique, seront très profondément déstabilisées sur le plan alimentaire. Il nous faut donc là aussi nous préparer et réévaluer nos stratégies de production pour d'abord défendre notre souveraineté alimentaire et notre souveraineté protéinique en européen, mais pouvoir aussi définir et réévaluer une stratégie à l'égard de l'Afrique, sans quoi plusieurs pays en Afrique seront touchés dans la période de 12 à 18 mois par des famines, en raison précisément de la guerre. Le problème de l'oligarchie française, c'est qu'elle n'a jamais imaginé un modèle de développement sans le vol des matières premières africaines. Les propos d'Emmanuel Macron, président de la France, sont honteux et tend à infantiliser les pays africains et ses dirigeants. C'est ce paternalisme que les panafricains ne tolèrent plus. Pourquoi la France ne comprend toujours pas que l'époque coloniale est derrière nous ? Dites tout ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner. Abonnez-vous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada